Rebonjour les amis, et bien encore une découverte, encore une découverte et j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. Mais je vais vous expliquer pourquoi je souris tout doucement dans ma moustache. Voilà, alors des scientifiques gallois ont découvert une cellule qui s'attaque à tous les cancers. Il y a des dizaines de journaux qui ont repris l'information. Alors, qui s'attaque à tous les cancers, ça veut dire quoi ? Est-ce que vous savez que depuis longtemps, et c'est pas moi qui ai commencé à le dire, bien évidemment, c'est le prix Nobel en 1920, Otto Warburg, qui a dit que le cancer était une fermentation des cellules du sucre, absence de mitochondrie, c'est-à-dire que notre corps n'a plus de défense, et donc cette fermentation entraîne le cancer. Je ne suis pas médecin, je résume du mieux que je peux. Mais tout ceci pour dire quoi ? Pour dire que, d'après tous les oncologues, d'après tous les médecins, eh bien, il y a des dizaines de sortes de cancers, c'est des maladies génétiques, ils sont tous différents des uns des autres. Mais, dans ce cas-là, expliquez-moi pourquoi cette nouvelle méthode, cette nouvelle ticelle, aurait la faculté de tuer les cellules de tous les cancers. Ça voudrait bien dire qu'il n'y a bien sûr qu'un seul type de cancer qui s'installe où il a envie de s'installer. Et donc, encore une fois, une preuve, une preuve supplémentaire, que le cancer n'est pas une maladie génétique, ou pas seulement une maladie génétique, mais aussi et surtout une maladie métabolique. Le jour où nous aurons compris ceci, le jour où je pourrai aller l'expliquer, ce qui devrait être entre demain et le 26 février, le jour où je pourrai l'expliquer à l'Inca, au ministère de la Santé, et bien, peut-être, peut-être que la recherche s'orientera là où elle devrait s'orienter depuis très longtemps déjà. Je vous rappelle que ça fait plus de 50 ans qu'on dit que le cancer est une maladie génétique et que, d'après l'OMS, il n'y a eu aucun progrès. En ce qui concerne le progrès, et bien, regardez-moi, qui devrait être mort ou en palliatif, et qui, aujourd'hui, a des résultats absolument époustouflants par rapport à ce qu'ils étaient il y a 18 mois. Voilà, les amis, donc, j'espère, j'espère avoir mon rendez-vous, et j'espère vraiment qu'on va arriver, finalement, à s'en sortir de cette maladie. Merci, les amis. Au revoir.